Musique Quelle belle vidéo que SpaceX nous a partagée du décollage au ralenti de la fusée Falcon Heavy pour la mission Psyche. Musique Et cette semaine, nous apprenions que les satellites Starlink vont nous attaquer. C'est pas sérieux. Non, on se va voir. Et samedi, nous avons eu une éclipse solaire annulaire en Amérique. C'était pas une éclipse totale, donc il n'y avait pas de chemin de totalité, mais il y a eu un chemin d'éclipse maximale où le soleil était le plus couvert. Et le chemin a commencé dans le nord-ouest des États-Unis, puis c'est dirigé vers le sud-est, jusqu'au sud du Texas. Et à cet endroit, il y a une certaine base qu'on connaît bien, oui, une base stellaire du futur. Et ça nous a permis d'avoir des photos extraordinaires. Cette semaine, j'ai manqué un peu, beaucoup de temps. Donc oui, ça se peut que dans les prochaines semaines, il y a des chroniques comme Cosmos, Fascination, Aviation, qui disparaissent, mais ils vont revenir progressivement. Ne vous en faites pas, je ne vous abandonne pas. Nous allons quand même faire notre voyage à travers ce qui nous passionne, le spatial. Donc bienvenue dans votre actualité spatiale. 2, 1, 0, all engines running. Let's go! 2, 1, 0, all engines running. 2, 1, 0, all engines running. 3, 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 1, 0, all engines running. Cette semaine, pour la deuxième fois, le Starship ou Ship 25 a été désassemblé. La première fois, ça semblait être lié en grande partie aux conditions météorologiques, mais cette fois-ci, il semblerait que ce soit une autre chose. En début de semaine, l'équipe de Bocachica a branché la grue sur le hot staging et l'ont à nouveau retiré du booster 9. Il a été abaissé pour être placé sur son support, mais il semblerait que l'équipe ait à nouveau besoin d'accéder au sommet du booster. Les bras de la tour reposaient toujours sur le Ship 25, mais pour faire de la place à la grue, ils les ont abaissés. Ils soulevaient quelque chose du dôme avant du booster. Il pourrait s'agir d'un moteur à des grilles de fine. Mais ne vous en faites pas parce que le Ship 25 est présentement à la base du support de lancement en attente de réempilage sur le booster 9 pour les tests avant le deuxième vol. Et ça, c'est très bientôt. Et du côté de la production du futur, comme j'aime appeler, après être resté sur la plateforme suborbital pendant environ un mois, le vaisseau 26, c'est le successeur du 25, a finalement effectué de véritables tests. Et après que le site ait été dégagé, le parc de réservoirs suborbitaux a commencé à pousser ses liquides cryogéniques dans le prototype. Et le givre extérieur n'a pas du tout augmenté avec ce test, apparaissant uniquement sur son réservoir d'oxygène liquide. Et après ça, SpaceX a rempli le réservoir du collecteur d'oxygène liquide dans le nez. Et ce qui était génial, c'est que sans les tuiles, la vue était extraordinaire. Et dans la Megabay, le booster 11 a été décroché et a entamé un long trajet sur la route afin de rejoindre le chip 29 à Massé, qui a récemment effectué un autre test cryogénique partiel. Et si vous ne connaissez pas beaucoup la Starbase du Texas, eh bien, on peut retrouver en gros trois secteurs. Il y a tout d'abord la partie production, ça c'est l'entrée du site avec le logo Starbase. Et je t'avais aidé de me rendre, ah oui, ça c'est sûr. Il y a le fameux site de lancement qui est un peu plus loin, il est proche de la mer ou le Golf, puis le site de test juste là à Massé. Puis ça, c'est pas pour les décollages. Et le Cybertruck de Tessa, oui, il a fait son apparition sur le site. Et les drones ont fait leur disparition. Ah oui. Et les créateurs d'animation 3D se sont bien amusés. Oui, c'est un petit coup de marketing. Et du côté du taux de production, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Et même si le deuxième vol du Starship est retardé, le travail accélère. Et lorsqu'il y aura l'approbation, vous allez voir, il n'y aura pas des mois entre chaque lancement, mais des semaines. Le vaisseau spatial de la NASA est finalement en route vers un astéroïde métallique de la ceinture principale. La fusée Falcon Heavy de SpaceX a décollé vendredi du Kennedy Space Center en Floride. Et sa charge utile, c'était le vaisseau spatial Psyche de la NASA qui s'est séparé de l'étage supérieur 62 minutes après le décollage. Il s'agissait du huitième lancement du Falcon Heavy, mais du premier de cette fusée pour la NASA. Et une fois dans l'espace, Psyche aura pour objectif d'atteindre l'un des dix astéroïdes les plus massifs de notre système solaire. Psyche est une mission scientifique planétaire dont la destination est un objet de la ceinture principale d'astéroïdes, également appelée Psyche. Et cet astéroïde est principalement constitué de métal et pourrait être le noyau d'un objet plus grand dont les couches externes ont été retirées. Et en route vers l'astéroïde, la sonde spatiale Psyche testera la capacité des lasers à fournir des communications à larges bandes passantes à des distances interplanétaires. Et sélectionné en 2017 dans le cadre du programme Discovery, la mission Psyche doit se placer en orbite autour de l'astéroïde du même nom durant 25 mois. Et les scientifiques souhaitent étudier ce corps de 200 km de diamètre qui a été découvert en 1852 principalement composé de métal. Cet astéroïde est un débris issu du disque protoplanétaire ou un nuage de gaz et de matière orbitant autour d'une étoile dans laquelle se forment des planètes. La sonde de la NASA offrira de nouvelles données pour comprendre cet objet stellaire existant dont l'âge remonte aux premières heures du système solaire. Et pour atteindre sa cible, la sonde Psyche effectuera un voyage d'environ 6 ans. Puis il va commencer par Mars. Et l'appareil s'insérera dans l'orbite de l'astéroïde en juillet 2029. Ça c'est très long, mais il ne faut pas oublier que l'astéroïde réalise son orbite autour du Soleil en 5 ans. Et sa distance de l'étoile varie donc entre 370 et 490 millions de kilomètres. Et les moteurs de la sonde utilisent le champ magnétique pour accélérer les ions et réaliser une poussée. Ça c'est une technique appelée effet Hall. Et ce champ magnétique pour la propulsion est créé par les larges panneaux solaires. Et chauffant un gaz, le xénon, il est ionisé pour permettre une accélération de la sonde. C'est une première. Il est trop bonne! Oh merde! Même dans le futur, il n'y a rien qui marche! Ce vaisseau va s'autodétruire dans 10 secondes exactement. Condamnable! La semaine dernière, le plus grand échantillon d'astéroïdes a commencé à révéler des secrets sur l'origine de la vie. La NASA a présenté les premières images des échantillons de l'astéroïde Bennu rapporté par la sonde Osiris-Rex le 24 septembre dernier. Et nous a indiqué que l'étude devrait nous apporter beaucoup d'informations sur la formation de notre système solaire et comment la vie a pu émerger sur la Terre. Les échantillons récupérés de cet astéroïde sont ceux qui se trouvent à l'extérieur du mécanisme d'acquisition d'échantillons. Le fameux Touch & Go qui a été utilisé en octobre 2020 pour les récupérer. Et en raison de la quantité de poussière et de grains de matière de Bennu à l'extérieur du mécanisme qui était encore en place, eh bien la NASA a reporté de plusieurs jours l'ouverture du mécanisme d'acquisition. Et malgré que la NASA ne nous a pas encore donné de chiffres sur la masse totale des échantillons récupérés, selon les observations, on s'attend à environ 250 grammes. Et 250 grammes, je peux vous dire que c'est beaucoup parce qu'au départ, on espérait 60 grammes seulement. Et malgré leur grande ressemblance, parce que c'est les mêmes échantillons en dedans qu'en dehors, vous aurez compris, eh bien les échantillons à l'intérieur n'ont pas été affectés par le voyage de retour. On parle de rayons cosmiques et pendant la traversée dans l'atmosphère, on parle de chaleur. Et de plus, à la grande surprise de la NASA, eh bien les grains les plus grands sont de taille millimétrique. Et millimétrique, c'est énorme à cette échelle. Les premières analyses de ces échantillons ont montré qu'il y a des carbonates et des minéraux hydratés, ou si vous préférez, qui ont été en contact avec de l'eau dans le passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensemble, ces deux éléments pourraient indiquer que les éléments constitutifs de la vie sur Terre peuvent être trouvés dans la roche de Bénu, et donc expliquer la façon dont ces matériaux précurseurs de la vie ont pu être ensemencés sur Terre. Cet aperçu fournit donc la preuve d'une abondance de carbone et d'eau. La matière de Bénu nous aidera donc à voir, sous un nouveau jour, l'histoire du système solaire. La formation de notre planète est peut-être même l'origine de l'eau et de la vie sur Terre. Et comme toujours, il y a eu beaucoup d'activités Starlink cette semaine, et vous allez voir, il y a beaucoup plus. Après avoir célébré la semaine dernière sa 70e mission de l'année, SpaceX a lancé 21 autres satellites Starlink depuis la côte ouest dans le brouillard de la base spatiale de Vandenberg. Et le Booster 10-63 a effectué son 14e vol atterrissant sur la barge en mer. Of course, I still love you. Pourquoi t'es si romantique? Bien sûr, je l'aime encore. Et puis c'était le tour du groupe 6-22 au Space Launch Complex 40, où la nouvelle tour d'équipage que nous parlions la semaine dernière est pratiquement déjà achevée. Ça roule chez SpaceX. Et le Booster de cette mission a effectué également son 14e atterrissage sur... A Shortfall of Gravitals. Tu l'aimes moins celle-là, hein? Et tout ça, en plus, ça s'est produit seulement quelques heures après le vol de Psyché. Et aujourd'hui, la constellation Starlink de SpaceX ne cesse de croître. On parle de 4906 satellites opérationnels. Et il y a eu 5265 satellites qui ont été lancés sur 112 vols, puis il en reste seulement 4906. C'est pas beaucoup. Ben voyons, c'est beaucoup, hein? Mais ça a donné lieu à un rapport de la FAA publié la semaine dernière qui avertit que la chute de débris provenant de constellations en orbite terrestre basse pourrait potentiellement causer des dommages aux personnes, aux personnes sur Terre et à l'aviation. Aux personnes sur Terre et à l'aviation. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je suis trop crédible. Et selon leur estimé, une personne sur la planète serait blessée, imaginez où tuée, tous les deux ans d'ici 2035. Ben oui, ben oui. Et en ce qui concerne Starlink, l'ingénieur principal de SpaceX a critiqué le rapport qui s'appuierait sur une analyse erronée. Et le rapport suggérait que 28 000 fragments dangereux promenant de satellites et de fusées pourraient survivre à une rentrée d'ici 2035. Et Starlink de SpaceX représenterait à lui seul plus de 85% de ce risque. Et dans le même temps, il a reconnu un risque minime si l'affirmation SpaceX en laquelle aucun débris Starlink survivrait à la rentrée était exact. SpaceX a souligné depuis un certain temps que ses satellites brûlaient complètement à leur rentrée. Le rapport souligne également le risque de débris provenant des lanceurs eux-mêmes, comme ceux qui rentrent dans le stage 2 et qui sont évidemment encore largement jetables pour chaque mission à l'exception des carénages. Et Aerospace Corp, qui a fourni l'analyse, n'a même pas consulté SpaceX ni mis à jour les informations avec des données récentes. Alors mes amis... Pourquoi tu hésites? Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quel mot utiliser pour décrire la situation. C'est du n'importe quoi. Moi, disons la bureaucratie pour rester politiquement correct. On va regarder ça demain. Tu as vu? Quelles sont ces bestioles qui lui sortent du nez? Attends, tu sens mon casque! Des Spaceballs? Oh merde! Les ennuis vont recommencer. Dernièrement, Stokespace a publié une magnifique vidéo qui a fait sensation dans la communauté spatiale. La semaine dernière, nous avons eu des nouvelles images du test impressionnant de la compagnie. Ce qui a retenu mon attention, c'est des animations du futur avec leur concept de leur fusée entièrement réutilisable. Le prototype de deuxième étage testé, c'est une mini-version d'un deuxième étage réutilisable qui vise à donner accès à de nombreux types d'orbites. Et comme SpaceX le fait si bien, ça réduirait les coûts de lancement, mais favoriserait également les options de durabilité dans le domaine en constante expansion de l'exploration spatiale. Et nous voyons ici une animation du remplissage de Stokespace dans l'espace et qui pourrait permettre à Stokes d'accéder non seulement à des emplacements en orbite terrestre basse, mais également aux orbites géostationnaires et au-delà. Peut-être même un allunissage sur la Lune, pourquoi pas. Quelque chose qui ne serait tout simplement pas possible sans recharge. Et c'est beau tout ça, des très belles animations, mais est-ce que c'est possible? Parce qu'il faut quand même réussir à mettre tout ça en orbite. Ça prend une fusée extrêmement puissante. Mais Stokes a un projet encore plus ambitieux. Il faut attraper les vaisseaux spatiaux existants pour nettoyer l'orbite. Et quelque chose qui deviendra une partie plus importante de l'industrie, étant donné que nous venons de voir la Commission fédérale des communications des États-Unis infliger une amende de 150 000 $ à la société Dish pour ne pas avoir effectué la désorbitation de son satellite Echo Star 7. Mais attention, parce que 150 000 $, c'est beaucoup moins cher que ce que ça leur aurait coûté d'effectuer la désorbitation. Bref, si Stokespace peut continuer à révolutionner l'industrie du lancement et à établir de nouvelles normes en matière d'efficacité, de coût et de durabilité, ben pourquoi pas? On aime ça ici. La semaine dernière, nous avons encore eu une fuite à l'intérieur de notre bonne vieille Station spatiale internationale. L'agence spatiale russe Roskosmos, encore une fois, cherche des réponses après qu'un de ses modules, la Station spatiale internationale, a provoqué une fuite de liquide de refroidissement s'ajoutant à la liste des problèmes mécaniques auxquels l'agence a été confrontée au cours de l'année. Ouais, c'est pas la première fois. La fuite de liquide de refroidissement a affecté le circuit d'un radiateur sur le module NOCA s'essuie sur le segment de l'ISS sous contrôle russe. Et le module NOCA a été ajouté à la Station spatiale en juillet 2021, mais la fuite s'est produite sur un radiateur de secours externe qui a été livré à l'ISS lors d'une mission de navette spatiale en 2010. Et heureusement, le circuit principal de contrôle thermique du module fonctionne normalement et offre des conditions confortables dans la zone de vie du module. Et en gros, c'est des flocons émanant de l'un des deux radiateurs du module NOCA qui auraient été observés. Et la cause de la fuite, pour l'instant, on ne le sait pas. Et l'agence spatiale russe a déjà passé près d'un an à remettre sur les rails ses missions de transport d'équipage après qu'un de ses vaisseaux spatiaux, Soyuz, ait connu une fuite de l'équipe de refroidissement à la fin 2022 alors qu'il était attaché à la Station spatiale. Il y a eu une enquête née par des responsables russes qui a déterminé qu'un petit objet avait probablement heurté le vaisseau spatial provoquant la fuite. Les débris en orbite constituent un problème croissant. Le nombre de déchets incontrôlés sur l'orbite terrestre a augmenté de façon exponentielle ces dernières années, en partie à cause des collisions antérieures entre objets en orbite et essais d'armes antisatellites. Il s'agit donc de la troisième fuite de l'équipe de refroidissement dans la Station au cours des 12 derniers mois. Est-ce que la Station spatiale deviendrait de moins en moins fiable? Astrobotique a repris les vols du véhicule suborbital Zodiac. Oui, avec un projet de développement pour une fusée plus grande. Astrobotique a annoncé le 10 octobre avoir achevé la première campagne de vol d'essai de Zodiac. Ça, c'est un véhicule à décollage et atterrissage vertical. Et c'est la première fois depuis son acquisition, ainsi que d'autres actifs, de Masten Space System l'année dernière. Zodiac a effectué 4 vols depuis Moab en Californie en survolant le sol pour tester les interactions avant les futures missions d'atterrissage sur la Lune. Et Zodiac a été construit il y a plusieurs années par Masten Space System et a effectué plus de 150 vols à basse altitude. Cependant, la société a été vendue à Astrobotique en septembre. Et Zodiac fait désormais partie du département Propulsion et Test d'Astrobotique. Et il y a différents clients, dont la NASA, qui demeure très intéressée par Zodiac. Et Astrobotique a déclaré que la société prévoyait environ 20 vols de Zodiac pour le reste de l'année. Et en plus du Zodiac, Astrobotique poursuit également ses travaux sur un véhicule suborbital plus grand appelé Xogdor, dont le développement avait commencé chez Masten Space System. Et la société est sur le point de commencer les tests d'allumage statique du moteur à méthane, oxygène liquide, dans le but d'un premier lancement début 2025. Et Xogdor sera capable de voler à des vitesses plus élevées et de dépasser la fameuse ligne de Carman de 100 km. Le véhicule pourra également accueillir des charges utiles plus importantes et pourrait être utilisé pour des vols suborbitaux. Bref, les employés des deux compagnies font maintenant une seule équipe du futur. On aime ça le futur ici. Que la force soit avec eux, mais oui. Et ça complète votre actualité spatiale show de la semaine. Et merci à vous tous d'être ici à chaque semaine, comme disait Confucius cette semaine. Il faut se garder de trois fautes. Parler sans y être invité, ce qui est impertinence. Ne pas parler quand on y est invité, ce qui est de la dissimulation. Et parler sans observer les réactions de l'autre, ce qui est de l'aveuglement. Et d'ici là, n'oubliez pas d'alimenter vos passions et d'être bloudotte, parce que le futur... Ben ça commence maintenant. Hey, adios, amigos! Autopilot activé.